Bonjour la Terre et bienvenue à vous sur la chaîne Tataraxi ASMR pour un nouveau vlog où je vous emmène à travers mes aventures de mes quelques jours de repos à Versailles dans des magasins d'usine et dans des petits musées dans Paris. Voir des expositions, on commence par prendre des forces avec ce petit déjeuner digne des plus grands rois avec du pain frais qui ne coûte pas encore 10 euros en boulangerie et quelques viennoiseries. Nous avons pris la voiture direction Versailles qui se trouve environ à une heure de route de chez nous et ce jour-là, il faisait particulièrement froid. Il y avait grave du vent, des bourrasques et je crois que je n'étais pas assez couverte mais il ne pleuvait pas et on peut dire qu'il y avait du soleil. Nous voici devant le portail doré magnifique avec ses petites décorations dignes du rococo. Nous voici devant le groupe statuaire de Balthazar et Kaspar Marcy, les chevaux du soleil pensés par des tritons qui datent de 1667-1674. Et directement, j'ai fait un petit détour par la boutique de Versailles parce que le sol en damier noir et blanc m'appelait et les couleurs de toutes ces petites choses. à l'effigie de Marie Antoinette, tout était un peu cher et en même temps ils font du business, sachant que de toute façon déjà on n'a pas payé l'entrée parce que mon copain est handicapé et du coup pour lui des musées nationaux sont gratuits. Et nous voici devant l'entrée de la chapelle royale qui a été achevée à la fin du règne de Louis XIV en 1710 et il a la cinquième des chapelles qui se sont succédées dans le château depuis Louis XIII. C'est magnifique, t'as l'impression vraiment que c'est une succession de beaux bâtiments et cette petite reproduction d'un carrosse de l'époque, j'ai trouvé ça tellement mignon. On ne voit pas trop les chapelles mais en réalité cet objet doit faire deux fois la taille de maman, ce n'est pas très grand et je crois que c'est vraiment un petit bijou puisque c'est fait vraiment en or ou au moins argenté, enfin doré plutôt. Alors enfin, on est monté, 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 monté pour la petite expo sur Louis XV et Louis XIV. Donc voici un petit buste, là c'est un petit buste de Louis XV enfant par Antoine Quasvox de 1640-1720 et ce marbre est de 1716. Et ensuite, il y avait vraiment beaucoup d'autres représentations dont ce tableau de Louis XV et de Marianne Victoire d'Espagne qui date de 1725 ou encore cette reproduction de la couronne de Louis XV. C'est une reproduction, toutes les petites pierres, ce sont des fausses, ce sont des facsimilités, des joyaux d'origine. Mais ça donne un bel exemple de ce que pouvaient porter les rois à l'époque et c'était très très coloré, c'est ça qui est drôle. Parce que maintenant on a tous tendance à s'habiller en noir, gris, blanc, des teintes très très neutres, très très passe-partout. Alors qu'à l'époque, les couleurs, surtout pas bien sûr dans les gens riches, avaient une réelle importance. Et moi j'adore les couleurs. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, les méthodes de monstration et d'exposition ont évolué. Puisqu'on est passé du white cube, des murs bien blancs, à maintenant toujours des murs colorés. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au final, la couleur pouvait aussi montrer des aspects différents, des œuvres exposées. Et j'ai adoré la multitude d'objets, comme ce pendule de la création du monde. Ou encore, ces petites, c'est pas des faillances, mais des objets en or, en métal, mélangés avec, comment on appelle ça ? Vous savez, comme des bijoux, des nérides, et j'ai perdu le mot, mais vous le retrouverez peut-être pour mon commentaire. Et encore, ces tout petits objets, ce jeu de lumière fantastique. C'est vraiment un spectacle pour les yeux. Moi je pensais très sincèrement que j'étais déjà allée dans ce musée, et en réalité en y allant, enfin dans ce musée, dans ce château musée. Et en y allant, je me suis dit, mais non en fait, je connais aucune des salles. Parce que j'ai le confondu avec le château de Fontainebleau, où pour le coup j'y suis allée plusieurs fois. Et que je trouve, malgré tout, plus joli. Je préfère les petits châteaux de campagne que celui-ci qui est en pleine ville. Quand tu rentres devant et que tu le vois, t'as moins l'effet waouh, parce que t'as l'impression qu'il fait partie de la ville, aux alentours. Mais on va pas se mentir, y'a beaucoup de salles qui ont en effet assez waouh. Dont cette pièce, dont le plafond est entièrement dans la fresco. Je pense que c'est la fresco qui débattre la peinture à l'huile, mais il n'empêche que c'est remarquable. Et la fameuse galerie des glaces, qui ne connaît pas la galerie des glaces à Versailles. Mais j'avoue que j'étais assez déçue, parce que je l'imaginais pas du tout comme ça. Alors je m'acceptique. Je la voyais en enfilade comme ça, mais je la voyais plus reculée du château et plus au milieu d'un beau jardin. D'un bel endroit verdoyant. Et en réalité c'est pas très très beau devant les fenêtres, et cet endroit est petit quand même. On en a entendu beaucoup parler, mais je voyais ça beaucoup plus majestueux. Alors je dis pas que c'est moche, mais je m'attendais à mieux. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a énormément de monde et je trouve que les beaux endroits comme ça c'est caché quand il y a 20 000 personnes avec toi. Limite il faudrait tout seul à visiter, ce qui est impossible. Parce que je ne pourrais jamais privatiser un endroit. Mais bon, on peut remarquer la multitude des peintures, des textures de murs, des matériaux, des meubles. Et c'est assez impressionnant de se dire dans quoi ces gens qui étaient l'élite de la société de l'époque pouvaient bien vivre. Car bon, je n'emménagerais pas dans ce genre d'endroit aménagé comme ça, mais quand même c'est très joli pour les yeux. Par contre, c'est vrai que les lits à l'époque, je ne sais pas, les kingsize et bugs qui les ont inventés parce qu'ils sont petits. Je ne sais pas s'ils tenaient vraiment à delà de temps, mais en réalité, je ne peux pas vous cacher que je m'attendais à autre chose quand je suis venue à Versailles. Parce que certes, il est très bien décoré, mais je trouve que du coup, il est beaucoup trop long. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'images, on est tellement happé de tous les côtés qu'on s'atture assez vite et qu'on a envie d'envie de sortir. Et là, on se retrouve dans le jardin, il y a la façade extérieure du château. Et c'est vrai que même l'extérieur, je trouve qu'il est trop rectiligne ce château, je ne sais pas, je n'aime pas, je ne suis pas du tout si éduite par les courbes, par les proportions. Et je trouve que pour le coup, Fontaine Blanc ou même le château qui est juste à côté de Melun est beaucoup plus joli. Et puis, on a repris la voiture pour aller au magasin Lutine, qui est plus un centre commercial pour aller à l'outlet Galerie La Fayette. Je crois que c'est à Venise et c'est un endroit assez bizarre parce qu'en fait, je pensais qu'il y aurait plein d'autres magasins d'usine et je présume que oui, mais c'est plus autour de l'univers de la maison. Mais il y a genre d'autres magasins qui ne sont pas tendu à rester tout fermé. Mais par contre, l'outlet Galerie La Fayette vaut grave le goût. Je crois qu'il y avait moins de 30% en plus sur le prix à remiser. Alors moi, je n'ai pas trouvé de truc à m'acheter parce qu'on était venu surtout pour mon copain parce que moi, je regarde toujours, mais j'ai déjà tellement de choses qu'il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour que j'achète. Et là, j'avais trouvé ce petit pull qui était assez mignon. Dans la marque French, c'est un pull sans manche à Léopard, je ne l'ai pas du tout acheté. Mais disons que si j'avais eu 40€, voire 38€ parce qu'il y avait moins 30%, j'aurais peut-être acheté. Il y avait une robe Isabel marron qui passait quand même de 460 à 92€. Alors là, je l'ai trouvé trop en mimes, mais en fait, le truc, c'est que c'est une robe transparente. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies des trucs par là en dessous et ça fait cher leur robe transparente. Mon copain, il s'est trouvé ce petit pantalon qui fait très écossé et que je trouvais qu'il y allait pas mal. Et la petite chemise blanche aussi. C'était la même marque, je ne saurais plus vous dire la marque, mais c'était pas si cher que ça. Parce que je crois que le pantalon, il était à une centaine d'euros et il a eu peut-être à 30€ en tout. Et un deuxième pantalon. En fait, on a essayé de trouver des pantalons, je suis sûre que la plupart d'entre vous allaient apprécier le gris. Mais finalement, il a pris le verre à carreaux que je trouvais beaucoup plus original, mais pas la chemise. Et ça a fini au McDo, parce qu'après Versailles, il y a le magasin qui était déjà 16h et on n'avait pas mangé. Et on a pris les petites chaussettes de Noël. C'est drôle parce qu'ils nous ont offert une alors qu'on n'avait acheté qu'une seule. C'était gentil. Et sinon, on a eu les roses avec des sœurs et des cadeaux dessus. C'est pas forcément ça que je voulais. Mais bon, en vrai, même aujourd'hui, je ne les ai toujours pas mises. Et retour à la maison avec les petits Kidons et Anatole qui nous montre son gros bedon, les 4 verres en lait. On a goûté à mes petits macarons la durée que j'avais eu en cadeau par un collègue parce que je l'avais aidé au travail. Sa bosse m'avait offert ça et j'ai trouvé ça trop mignon, surtout compenser le prix que ça coûte. J'ai voulu les unboxer avec vous, en défaut de pouvoir vous les faire goûter. Mais regardez-moi ces petites colères. Ça donne presque envie de ne pas les manger. Et franchement, ils étaient tous méga, méga, méga bons. Ça vaut grave le prix que ça coûte parce que j'en mange souvent des macarons aux alentours de chez moi. Et ceux-là, ils sont croustillants, mais ni écœurants. Ni un peu, genre quand tu les crois qu'ils ne sont pas durs, mais ils ne sont pas tout le monde en commun. Ils ne se transforment pas en plastique dans ta bouche. C'est vraiment une texture parfaite. Et des goûts très originaux. Celui-ci, on dirait un Oreo enrobé. Mon préféré, je pense que c'était le bleu qui était un peu avec de l'infusion de thé de Marie Antoinette dès les derniers jours avant mes petites vacances. avec mes nouvelles Doc Martins que j'avais achetées il y a quelques jours parce qu'elles étaient en promotion. Et je les avais eu à 98 euros en tout. Ce qui est très raisonnable pour des choix sur neufs. Et le sapin de Noël dans la zone pour manger de mon travail. Il était grave beau. Mais le pauvre aujourd'hui, il est tout raboucris à cause de la chaleur. Mais c'était grave sympa de pouvoir le voir dans la pause déjeuner. Et puis cette petite salle de conférence qui avait été aménagée plutôt décorée parce qu'on avait une petite présentation du thème de Noël dans l'après-midi. Et puis la soirée de Noël organisée par mon travail. Il y avait cette petite ambiance où on était sur une plateforme et une caméra qui tourne autour de toi. Quelques jours après, nous sommes retournés à Paris. Et cette fois-ci, c'était pour voir des expositions de dehors. J'ai mis un petit outfit très très collongé. Avec mon manteau d'Issigual avec Christian Lacroix. Et un, je crois, le goulon de l'échopé à Noz. Et là, on est allé dans le jardin des plantes à l'exposition Minimum en voie d'illumination. Qui a lieu du 14 novembre au 15 janvier. Et en vrai, c'était grave une bonne découverte. Car je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gigantesque. Nous, on y est allé de journée et pas de nuit. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça rend de nuit. Mais de jour, c'est déjà incroyable. Vous voyez l'échelle, elle est gigantesque. Et c'est tout le jardin des plantes. Enfin tout le milieu qui est aménagé avec ses sculptures en toile et en fil de fer. À l'évégée d'animaux, il y en a partout. Et ça représente toutes les petites plantes et tous les insectes de chez nous. En vrai, ça fait un peu par saison. Donc le printemps où les fleurs se réveillent. Avec la période des amours pour les insectes. La mue pour certains. L'été où ils mangent certaines plantes et tout ça. Ou tu vois, certains types d'insectes plutôt que d'autres. Donc là, il y a vraiment toutes les saisons qui sont représentées. Et tous les insectes vraiment de chez nous. Les coccyndelles, les pucerons. Et après, on a décidé de rentrer dans les serres qui sont payantes. Mais encore une fois, dans lesquelles on a pu rentrer gratuitement. Et pareil, je n'y avais jamais été. C'est une serre de plantes exotiques. C'est un peu comme si ça avait reconstitué une... Pas une mini savanne. Mais en gros, un mini climat équatorial. Dans cette serre avec des arbots super hauts. Et bon, je vais pas me dire le nom des plantes. Mais genre des palmiers et des bananiers. J'imagine des choses comme ça. Il y avait même des pousses de gaffetier. Donc c'est vrai que je ne m'y connais pas. Pas de ouf. Dans le nom des plantes exotiques. Mais c'est super agréable. Parce que quand on est rentrés, je crois qu'on était tout seul pendant bien 20-30 minutes. Il y a eu des clients d'autres personnes qu'après. Et du coup, j'étais super calme. Vous avez vu la taille d'une feuille. Après nous aussi, on a des feuilles qui sont très très grandes. Comme le platane. Les feuilles du platane sont très grandes. Mais bon. Ça vous donne une aperçue un peu du gigantisme des plantés. De ce qu'il y a d'avoir là-dedans. Et au milieu de l'endroit central. Où on construit un peu une grotte en hauteur. Il y a de l'eau. Et il y avait plein de petits poissons. Des petits poissons. Des petits poissons. Trop mignon. C'était super apaisant comme ambiance. D'être perdu comme ça un peu dans la mangrove. Avec personne pour t'embêter. En vrai, ça vaut grave le goût d'être vu au moins une fois durant ce temps. Je crois que l'entrée, c'est peut-être 15 ou 18 euros. Et vous voyez, vous avez cette espèce de grotte construite au milieu. Dans laquelle vous pouvez monter. Et c'est sur 2 ou 3 étages. Et c'est comme stylé. Ça fait vraiment penser à Jurassic Park. Là, on montait des petits escaliers en fausses pierres, béton. On a atterri au premier niveau où tu marches sur des petites pierres par terre. Au milieu de l'eau. C'est assez sympathique. J'imagine que si tu as des enfants, ils peuvent vite se prendre pour des explorateurs. Moi, j'ai essayé d'aller voir la vue que ça pouvait créer. On a visité le parc animalier qui est juste à côté. Pareil, c'est payant. On n'a pas payé. Il y avait plusieurs animaux. C'est un peu le principe de l'endroit. Mais ce petit animal... Je ne sais pas si il se grattait ou si c'était une sorte de... Comment dire ? Tique... Trop de psychologique. Lié à l'ennui d'être ici. Et cette femelle orang-hautant qui regardait de manière noncheinante. Et elle fixait le bébé d'un couple qui était assis sur le côté. Mais je vous jure, elle le fixait ce bébé. Et ces singes... Franchement, ils aident la peine. On dirait qu'ils s'ennuient grave. Qu'ils n'étaient pas du tout contents d'être là. Enfin, je ne sais pas. T'as un peu ce sentiment que tu les déranges. Ce qui est normal. T'imagines-toi. Toute ta vie, tu vois des gens défilés. Qui te regardent. Qui te prennent en photo. Qui font des bruits. Et toi, tu ne vas avoir aucune interaction avec eux. Ces petits singes qui faisaient des pirouettes et des gabrioles. Un peu partout dans leur cage. Leur couleur orange était trop belle. Je crois qu'on appelle ça un axolote. Parce qu'il y a aussi un petit endroit où il y a des animaux. Des tout petits animaux dans des vivariums. Comme ce serpent. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des serpents. Moi, je trouve ça trop beau. Nous sommes repartis dans nos aventures dans Paris. Pour trouver de quoi manger. Car je voulais que l'on mange à Bagelstein. Le bagel de Noël. Avec une compotée d'oignons. Des éclats d'amandes. Un chutney. Je ne sais plus d'autre quoi. Et des tranches de foie gras. C'est mon petit rituel que j'essaye de faire depuis 3 ans. Je mange un bagel. J'ai une recette de Noël. Et mon compagne. Mon copain. A beaucoup aimé. Parce que lui ne connaissait pas du tout. On ne savait pas que Bagelstein. Spécial de Noël dans les ans. Et c'était une découverte pour lui. Et comme de genre, c'était grave bon. J'avoue, je rentre pas dans ce restaurant en dehors de la Nice. C'est vraiment juste pour Noël. Pour leur bagel de Noël. Mais voilà. Nos aventures parisiennes à la découverte de musées. Et d'événements. Et à sa fin. C'était quelques jours avant Noël. J'espère que vos vacances se sont bien déroulées. Et que votre début d'année est merveilleux. A bientôt la Terre. Bisous. Sous-titrage ST' 501.